Musique Donc voilà pour globalement les grandes caractéristiques de cet appareil là. Alors ce que je voulais revenir aussi c'est que cet appareil là quand il est sorti, depuis qu'il est sorti, essentiellement au début donc on va dire jusqu'à la fin de l'année, entre octobre et la fin de l'année, il y a eu beaucoup de bashing sur cet appareil photo. Plein de gens que ce soit des youtubeurs, des journalistes, des bloqueurs, ce genre de choses qui sont venus le casser pour souligner dans tous les sens, sur le papier, toutes les spécifications qui faisaient que cet appareil il était à mettre à la poubelle. Pourquoi ? Parce qu'il n'a qu'un slot SD ? Oui. Donc ça veut dire que ça exclut de fait éventuellement tous les professionnels qui ont besoin d'en avoir deux, oui mais je vous disais c'est pas forcément dédié à des professionnels purs et durs en tous les cas en termes d'appareil premier. Parce que, et c'est vrai que ça peut manquer, on peut toujours le reprocher, je ne dirais pas dans le contraire, parce qu'il n'a pas le capteur stabilisé comme maintenant la plupart l'ont, Canon a fait le choix, à tort ou à raison, est-ce que c'est un alibi, une excuse ou pas, j'en sais rien, de privilégier plutôt la stabilisation des objectifs. Bon moi personnellement, j'ai jamais eu d'appareil photo stabilisé avec de capteur stabilisé, donc ça ne me manque pas plus que ça. Qu'est-ce que je disais aussi ? Le joystick, vous savez le petit joystick que vous pouvez avoir à l'arrière, que vous avez sur certains appareils haut de gamme, qui permet de balader rapidement le collimateur. Donc il n'a pas ça non plus, voilà, je ne l'avais pas non plus sur le 70D, donc j'avoue ça ne me manque pas, j'ai les petites flèches directionnelles et j'avoue que malgré le nombre de collimateurs de position d'autofocus qu'il peut y avoir, je vous disais tout à l'heure, c'est du style 80 par 60, enfin un peu plus, il y en a 5600, je vous disais tout à l'heure, j'arrive rapidement à me balader quand j'en ai besoin, donc d'une part, et puis j'utilise maintenant pas mal la détection automatique, soit du visage, soit des objets, soit de l'œil, et je trouve qu'il s'en sort bien avec l'AF Dual Pixel. Et donc de fait, je suis beaucoup moins souvent en train de déplacer mon collimateur à la main, donc ça ne me gêne pas du tout. Qu'est-ce qui lui était reproché, et aussi, alors le sacro-saint truc qui franchement c'était inadmissible, même si on peut considérer que oui, qu'un an aurait pu faire un effort, c'est le facteur de crop de 1,7 quand vous filmez en 4K. Voilà, bon, on y reviendra sûrement quand on parlera de la vidéo, moi j'avoue je ne filme pas beaucoup en 4K, si je filme en 4K c'est plus des plans de coupe pour pouvoir zoomer dedans ce genre de choses. Oui, je dirais par exemple Sony A7 III, ce genre de choses, filme 100%, enfin sur 100% du capteur, ça va savoir ce facteur de crop, peut-être que Canon l'améliorera, mais pour l'instant il y a ça. Est-ce que pour autant, pour les quelques éléments que je vous ai cités, qui ont été pas mal décriés, cet appareil photo, n'oublions pas que c'est un appareil photo, est-ce qu'il faut le mettre à la poubelle ? Est-ce qu'il est bon à rien ? Pour avoir un petit peu suivi l'actualité, il y a pas mal de gens qui l'avaient décrié et qui depuis sont revenus en disant que tout compte fait il était pas si mal que ça, il faisait des belles photos. N'est-ce pas l'essentiel pour un appareil photo ? Je vous le demande. Donc de façon générale, moi ce qui m'intéresse c'est pas tant de tout ce qu'il a pas en termes de caractéristiques, mais plutôt celle qu'il a. Pourquoi ? Parce que celle qu'il a c'est celle que je vais utiliser et est-ce qu'elle s'adapte pour mon besoin de façon générale ? Pour devancer je dirais les premiers retours d'expérience que je vais pouvoir vous faire, je vais dire oui. Alors maintenant en termes de premiers retours, premières impressions depuis que j'ai cet appareil photo, donc je vous le dis depuis à peu près deux mois. Un truc qui m'a fait bizarre et qui me fait toujours encore bizarre quand je l'attrape dans la main, c'est que c'est vraiment la sensation de robustesse. Quand je prends mon 70D dans les mains, voilà j'ai pas les mêmes sensations, il est robuste, j'ai pas eu mon plainte, d'ailleurs il fonctionne toujours, même si je voulais en changer, en tout cas le renouveler. Mais là celui-ci, le corps est en alliage de magnésome, quelque chose de robuste et de léger, donc il est à la fois léger, mais à la fois franchement il respire la robustesse et ça franchement c'est engageant et ça rassure. Autre chose en termes d'ergonomie, quelque chose que j'apprécie, c'est que vous vous sentez tout de suite à l'aise avec cet appareil photo, on est vraiment pour moi, ça me change pas de l'univers Canon, on s'y retrouve rapidement, on a les formes un petit peu arrondies. Ce que j'apprécie, alors je sais pas, je vais vous montrer des images, je sais pas si vous le verrez bien là, c'est surtout la poignée, grande poignée que vous avez là et qui est bien profonde. Et donc quand vous l'attrapez à la main, bah vous l'attrapez bien quoi, je veux dire, vous avez pas peur de le lâcher, ce genre de choses. Autre chose, c'était pas un critère de toute façon, mais souvent les hybrides on les met en avant pour le fait qu'il soit petit peu encombrant. Celui-ci, on va le voir un petit peu tout à l'heure quand on y reviendra sur la comparaison en termes de gabarit avec le 70D, il a globalement la taille de mon 70D, donc je m'y retrouve complètement. Et vous voyez, quand je le tiens, bah j'ai pas de problème, j'ai même pas le petit doigt qui passe derrière, j'arrive à le tenir comme il faut. Franchement, j'ai été tout de suite à l'aise avec cet appareil photo, et tant mieux, bah parce que je l'ai et que je l'utilise. En plus, autre élément qui va dans le bon sens, c'est qu'on retrouve instantanément la philosophie des menus Canon, et donc on n'est pas perdu quand on est habitué à naviguer dans les menus Canon, c'est toujours aussi clair, c'est toujours aussi rapide, c'est bien organisé, on s'y retrouve malgré qu'il y ait pas mal d'options, et d'autant que vous avez un menu quand vous êtes en mode photo, vous avez un autre menu qui est décliné quand vous êtes en mode vidéo, donc ça fait beaucoup d'options. Bon, on s'en retrouve bien, et en plus c'est paramétrable, enfin c'est customisable, on peut faire son menu personnalisé, enfin en tous les cas, moi j'ai retrouvé, je me suis retrouvé confortablement dans la maison Canon. Voilà, pour ceux qui ont déjà Canon, je pense qu'ils me comprendront. Après, dans les petits boutons dont je sais plus si je vous affiche maintenant, ou j'ai déjà affiché un petit peu tous les petits boutons que vous pouviez avoir, moi je trouve qu'il y a un petit truc qui est intéressant, c'est que sur le dessus ici, alors je sais pas, soit je vous ferai un gros plan, soit je vous le montrerai, vous avez, quand vous êtes en mode photo, vous avez un petit bouton qui permet de déclencher la vidéo, tout en étant en mode photo, et donc dans ce cas là, moi je vois bien quand je fais des shootings, et maintenant vous voyez de plus en plus, j'essaye d'insérer dans mes vidéos retours de shooting, au milieu des photos, d'insérer des petits plans de coupe, où on voit mon modèle un peu en situation, un peu je dirais backstage. Et donc en fait, vous êtes en train de faire des photos, vous cliquez sur vos autres boutons, vous passez tout de suite en mode vidéo, avec des pré-réglages qui sont définis, qui sont spécifiques à ce mode là en plus, donc vous pouvez le régler, et derrière, vous rappuyez dessus, ça se coupe, et ça vous permet vraiment de passer instantanément d'un mode photo à un mode vidéo, et je trouve ça très pratique. Un autre point, qui était un petit peu de cri, je dirais, c'est le fait que pour changer de mode, vous avez ici un bouton, vous n'avez pas un mode P, S, M, E, A, ce genre de choses, où directement vous tournez la molette pour l'avoir, vous avez ici un petit bouton sur lequel il faut appuyer, qui s'appelle mode, et après vous tournez la molette pour choisir votre mode. Et éventuellement, vous avez un bouton à appuyer pour switcher dans le mode vidéo, et là pareil, vous appuyez sur la molette et vous changez votre mode, parce que là, pour le coup, en mode vidéo, il y a aussi tout un tas de modes que je n'avais pas, notamment sur mon 70D. Donc on fait peut-être une action de plus que ce que l'on pouvait faire avant, ou que ce que je peux faire sur mon 70D, mais bon, normalement, je ne fais pas de photos sportives, où j'ai besoin de réagir, ce genre de choses, donc on prend l'habitude, ça ne me gêne vraiment pas du tout, mais bon, il faut le savoir. Autre élément, c'est vrai que j'ai zappé au moment des caractéristiques, et qui a fait aussi pas mal jaser sur cet appareil photo, c'est, je ne sais pas si vous verrez ici, c'est ce qu'on appelle la touch bar. C'est un petit bouton sensitif qui permet de glisser dessus, ce qu'on peut paramétrer, et que l'on peut utiliser pour ce que l'on veut derrière, je vous dis, c'est intérieurement paramétrable. Moi, aujourd'hui, je l'ai paramétré pour pouvoir choisir le mode de celui autofocus, entre suivi du visage, un collimateur, le collimateur plus les suivants, soit des zones, ce genre de choses. Et éventuellement, en appuyant une fois sur un bouton, de pouvoir activer ou désactiver le tracking de l'œil. Pour un retour d'expérience, pour l'avoir utilisé ce mode-là plusieurs fois en shooting, je serais quand même assez mitigé sur l'utilisation. Donc ça s'utilise, mais je pense que ça demande pas mal de pratique, parce que quand vous êtes dans le feu de l'action, moi je vois dans un shooting, et que vous dites, il faut que je change rapidement de type d'autofocus, il faut appuyer dessus, il faut le laisser un peu appuyer, il faut choisir, enfin je pense qu'on perd plus de temps que d'aller directement dans le menu, et d'aller choisir carrément, de choisir de changer de mode. D'autant que ce que je ne l'ai pas dit, c'est que l'écran était tactile, donc tout peut se faire à l'écran sans problème. Donc je reste encore un peu circonspect sur l'utilisation de cette barre-là, donc pour l'instant je la laisse programmer, mais dans tous les cas, si jamais ça me gêne et que je ne veux pas l'utiliser, soit je ne clique pas dessus, soit je peux carrément la désactiver, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Autre problème, enfin l'utilisation, ce n'est pas forcément un problème, c'est que l'OS R n'est pas été réputé depuis sa sortie pour avoir un suivi du visage et notamment de l'œil qui est super précis. On est loin, d'après ce que j'ai pu voir, notamment dans les vidéos de tests ou autres, de ce que peuvent proposer les Sony A7 ou autres. Donc là, vous avez une détection des visages qui, ma foi, fonctionne à peu près bien. Par contre, pour la détection des yeux, il faut être assez proche. Sinon, même au niveau détection des visages, franchement, la netteté sur l'œil est bien faite, donc je ne sais pas si, même quand il affiche que la mire de détection du visage, il essaye de chercher l'œil, mais il n'affiche pas le petit carré sur l'œil. Mais franchement, je trouve que c'est très confortable pour moi qui fais essentiellement du portrait pour pouvoir vraiment cadrer mes modèles. Je n'ai plus à me poser la question. Je vous disais tout à l'heure que je n'utilisais plus trop, très peu le déplacement des collimateurs. Non, parce que je le mets en mode suivi du visage et suivi de l'œil. Donc, si je n'ai pas l'œil, il détecte le visage. Et bon, voilà, je cadre comme je veux. Ça se suit. Je n'ai qu'à faire clic et régler mes paramètres techniques et quelque part me focaliser sur ma composition. Et ça, c'est génial. Et c'est aussi un critère qui faisait que je voulais passer en hybride. C'est justement pour pouvoir bénéficier de ça pour ma pratique de la photo qui est essentiellement du portrait. Par contre, c'est limité. Donc, ça va peut-être être amélioré dans des firmoires et des versions supplémentaires. Et des fois, il a tendance à ne pas retrouver même pas de visage. Ça marche, notamment s'il y a des arbres assez proches derrière, ce genre de choses. Je pense qu'il se perd. Et quand il se perd, vous avez du mal à raccrocher. Donc souvent, il faut soit changer de mode, soit attendre un petit peu et revenir. Et c'est dans ce contexte-là, éventuellement, que je repasse en choix du collimateur. Et puis bon, je m'y retrouve très bien. En termes de paramétrage aussi, j'ai personnalisé les boutons ici que vous pouvez avoir à l'écran ou dans une photo. Ici, vous avez un bouton AF-ON classique, le bouton L'Étoile pour la mémorisation d'exposition, et un bouton pour choisir en mode collimateur, ce genre de choses. Donc, j'ai reprogrammé ces boutons-là. Et je sais que dans la première reprogrammation que j'ai faite, j'avais reprogrammé le bouton AF-ON pour basculer du mode autofocus simple, autofocus continu. Et voilà, ça ne me paraissait pas très pratique comme il est positionné. Et donc, je l'ai reprogrammé et je l'avais déplacé sur le bouton qui est juste en dessous. Et j'avoue que ça ne m'arrive qu'encore. Et donc, c'est pour ça, je vais l'annuler parce que dans ma pratique, je n'ai pas besoin d'être très réactif parce que ça m'arrive d'appuyer dessus. Et quand vous êtes dans le feu de l'action en shooting, d'un seul coup, vous n'avez plus le tracking. Vous ne savez plus pourquoi ça ne marche pas. Et en fait, c'est parce que vous avez appuyé sans faire exprès sur ce bouton-là et du coup, ça me fait perdre du temps parce que du coup, on se dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis toujours dans la logique où je ne maîtrise pas à 100% encore l'utilisation et donc, je me remets toujours en cause en disant, je n'ai pas fait quelque chose qui va bien. Autre chose qui va avec et justement, c'est aussi pour ça que je suis embêté, c'est qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui n'étaient pas vraiment implémentées au démarrage et notamment ce que vous aviez, vous n'aviez pas le autofocus continu quand vous étiez en mode déclencheur numérique donc en mode électronique donc en mode silencieux donc ça a été corrigé avec le firmware version 1.1 je crois donc c'était en février et là, pour l'instant aussi, vous n'avez pas le suivi de l'œil et du visage en mode autofocus continu dans la version de ce firmware-là voilà, c'est annoncé là normalement courant avril donc ça va arriver et notamment du coup, si je bascule sans faire exprès dans le mode AF continu AF simple voilà, sans faire exprès dans tous les cas, je continuerai à conserver cet automatisme-là qui est le suivi de l'œil et du visage et ça, c'est très utile pour moi, je vous le disais. Qu'est-ce que je peux vous dire encore de retour ? Une autre chose que j'ai paramétré donc j'ai paramétré le bouton ici 7 ça me permet de repositionner automatiquement mon curseur quand je me balade avec mes curseurs au centre de l'écran donc voilà, c'est pour gagner du temps dans ce balader puisque voilà, si jamais vous baladez j'ai paramétré ici les petites flèches du petit pavé numérique ici là de façon à pouvoir déplacer mes curseurs au bas gauche droite donc ça se fait, je vous le dis, assez bien normalement vous avez des fonctionnalités aussi qui vous permettent de paramétrer d'utiliser l'écran tactile pour soit glisser soit directement cliquer où vous voulez donc quelque part, je pense que quand on s'y habitue et puis j'ai vu aussi pas mal de retours de bloqueurs, de youtubeurs qui en prenant l'usage ils ont dit on n'a pas forcément besoin de ce fameux joystick après c'est toujours pareil c'est une question de prendre le temps de s'habituer et voire même de ne pas faire un rejet de base parce qu'on n'a pas quelque chose de dire que l'appareil n'est pas bon autre chose alors dans les critères qui sont importants et que les amateurs je dirais de viseurs optiques donc vous allez sur les DSLR proche beaucoup à l'hybride c'est le fait que derrière ce que vous voyez c'est pas la réalité c'est ce que vous retransmets c'est une petite caméra comment faire ce genre de choses donc au début j'ai appréhendé un petit peu de me dire bon est-ce que je vais vraiment m'y habituer ou pas de fait d'avoir pas la vraie vie enfin voir le retour d'une caméra dans le viseur et franchement si vous arrivez si vous y allez sans vous poser de questions sans parti pris sans a priori bah vous vous habituez et franchement aujourd'hui je me pose même plus la question si c'est un viseur optique ou un viseur électronique je l'utilise je vois ce que je veux je me pose pas trop de questions et ça m'a vraiment pas gêné alors c'est sûr quand vous êtes en train de regarder un viseur il faut pas faire des grands mouvements parce que là pour le coup ça peut vous perturber donc de façon générale si vous faites de la photographie sportive l'OSR mais de façon générale je pense même les hybrides c'est pas encore tout à fait fait pour ça donc faites attention mais pour une utilisation je dirais courante hors photographie sportive rapide entre guillemets je pense que ça le fait très bien j'ai déjà fait aussi des rafales où je suivais mes modèles en train de courir ou en train de marcher vers moi ce genre de choses bah au delà même du blackout que je vous disais tout à l'heure que moi j'ai rien ressenti mais en terme de visée franchement j'ai rien ressenti autre avantage aussi du du viseur numérique et de façon générale de l'hybride c'est que vous pouvez voir à l'écran ou dans le viseur la photo avec l'exposition telle qu'elle va être au final ça c'est génial même si je l'avouerai j'y prête même pas trop attention et je continue presque à réagir comme avant à régler quelque part à me faire ma petite gamme par rapport à ce que me donne l'évaluation de l'exposition ce genre de choses vous avez même un rappel avec l'histogramme en permanence à l'écran et j'avoue je regarde pas toujours après je suis dans le fil de mon action j'ai mes habitudes et j'essaye je connais mes réglages je sais comment les ajuster en fonction de ce que je veux et c'est vrai que je suis pas toujours en train de me dire je règle jusqu'à ce qu'à l'écran j'ai la photo que je veux et il faut pas que j'y vienne parce que quelque part autant en profiter mais donc vous voyez c'est une fonctionnalité en plus de l'hybride qu'aujourd'hui je n'utilise pas vraiment à 100% mais bon ça viendra sûrement alors comme je vous le disais jusqu'à maintenant j'ai fait quelques sorties dans un parc pas loin de chez moi pour faire de la photo de fleurs ce genre de choses dans mon jardin donc j'ai fait aussi depuis j'ai fait trois shootings photos avec cet appareil là deux en lumière naturelle un récemment avec le flash j'ai retrouvé assez rapidement ou quelques petits désagréments près mais qui sont normales s'il y a l'apprentissage je dirais d'un nouvel appareil franchement j'ai eu aucune difficulté et je suis même grandement satisfait du résultat de mes photos alors c'est lié à l'appareil c'est lié à la qualité potentiellement du capteur ce genre de choses c'est lié à l'hybride c'est lié au fait que je sois passé à un full frame et derrière franchement le fait d'être passé au full frame autant pour de la photo je dirais autre que de la photo de portrait où je n'ai pas besoin d'avoir un beau bokeh ce genre de choses je ne vois pas forcément une grande différence entre la PSC et le full frame mais par contre sur les portraits j'arrive mieux à maîtriser je dirais franchement l'arrière plan le bokeh ce genre de choses et là pour le coup je vois une vraie différence et c'est un réel plaisir à cet appareil là justement à faire des portraits et puis voilà donc je vous montrerai de toute façon je ne sais pas soit maintenant soit juste après ou je les mets au fur et à mesure que je parle quelques photos que j'ai pu faire avec l'appareil photo avec cet appareil photo là et je suis assez content alors pour mes portraits j'utilise essentiellement mon 50 mm et mon 90 mm justement je vais revenir un petit peu sur la compatibilité de ma bague avec cet appareil là donc cette bague là je la monte puisque moi aujourd'hui je n'ai pas d'objectif de monture RF donc je la monte en permanence sur mon appareil et du coup là dessus je monte mes objectifs EF et EFS j'ai pas beaucoup d'objectifs si vous me suivez vous le savez et j'utilise quasiment tout le temps aujourd'hui vu que je fais quasiment que du portrait deux objectifs essentiellement mon 50 mm 1.8 STM branché sur l'OS R avec la bague franchement ça marche du feu de dieu nickel j'ai aucun problème j'utilise aussi mon 90 mm Tamron le 2.8 macro version G2 là de le récent donc lui pareil ça doit être un Tamron c'est pas un Canon il marche nickel aucun problème c'est rapide c'est performant c'est précis j'ai rien à dire j'ai testé aussi je l'ai utilisé alors là plutôt pour me filmer ce genre de choses mais j'avais testé un petit peu comme ça le Sigma 1750 donc là c'est un EFS de 8 constants que j'ai je vous rappelle je vais avoir une vidéo là quelque part vous pouvez la retrouver où je vous l'avais présenté donc ça marche très bien j'ai pas eu de problème d'automatisme de focus de quoi que ce soit le seul problème c'est qu'enfin le seul problème c'est pas un problème il reconnait automatiquement que c'est un un objectif APS-C donc il intègre directement un facteur de crop donc je me retrouve comme si je l'avais monté sur mon 70D le seul problème de monter un objectif APS-C sur cet appareil là c'est que c'est le facteur de crop qui est de 1,6 chez Canon et donc derrière 30 millions de pixels le facteur de crop vous divisez par le carré de 1,6 donc en fait c'est comme si j'avais un capteur globalement de 12 mégas donc voilà c'est un full frame il faut voilà on peut y monter dessus des capteurs APS-C mais c'est pas fait pour ça et en tous les cas ça se fait au fait d'avoir une image qui est beaucoup plus restreinte en termes de résolution voilà il faut le savoir mais en tous les cas ça marche bien dernier objectif que j'ai pu tester dessus mais je l'ai juste monté j'ai regardé un petit peu que ça fonctionnait c'est mon 70-300 de Tamron AVC-USD enfin je ne sais plus les caractéristiques pareil je l'ai testé l'autofocus fonctionnait je ne l'ai pas utilisé grandement donc là je me réserve je dirais quelque part mon avis pour dire qu'il marche mieux ou pas mais ça va arriver bientôt en termes de rafales bon j'ai testé les rafales en mode AF continu comme je vous le disais sur quelques modèles ce genre de choses bon ça fonctionne bien je ne fais pas de la haute vitesse donc je n'ai pas eu de problème donc ça marche bien en termes d'ISO donc l'appareil photo est réputé à faire des bonnes photos jusqu'à d'ISO des ISO 3200 6400 ce genre de choses voilà moi c'est rare que je monte au delà de 1600 voire même la plupart du temps maximum 800 donc je n'ai pas trop ce problématique là et je fais rarement des photos vraiment dans le noir donc même s'il est censé être bon notamment d'autofocus en faible luminosité ce genre de choses je ne l'ai pas encore testé donc je ne pourrais pas vous en dire plus bon je fais confiance à Canon pour l'instant en termes de paramétrage je vous disais qu'on peut faire du RAW et du C RAW moi je n'utilise que du C RAW jusqu'à maintenant et ça me permet d'avoir des fichiers qui sont plus légers faites attention le CR3 parce que je dis ça ne se vit pas sur tous les logiciels de développement voilà globalement je pense tout ce que je peux vous dire en premier retour sur cet appareil là donc bon je pense que je suis déjà pas mal long mais il faut le temps de le faire je ne le ferai qu'une fois je ne le ferai pas 15 fois et je ne reviendrai pas dans les prochaines vidéos mais comme ça je vous ai tout restitué ce que je voudrais vous présenter maintenant rapidement c'est aussi la différence de gabarit que je peux avoir avec mon 70D ça fait des années que je travaille avec mon 70D et quand je suis passé au R franchement je vous disais que je n'ai pas changé pour avoir plus petit et d'ailleurs je n'ai pas plus petit j'ai quelque chose qui est très sensiblement plus petit et tant en poids je pense tant qu'en largeur hauteur profondeur ce genre de choses globalement et vous le verrez sur les petites images ou vidéos que je vous montre j'ai globalement je retrouve le même gabarit que mon 70D donc ça ne me manque pas j'apprécie bien le gabarit de mon 70D et je ne recherchais pas quelque chose de tout petit donc même par rapport à ça je suis très content pour conclure là cette vidéo donc vous l'avez compris je suis assez content de mon choix alors bon ça c'était presque un non choix initialement parce que bon ben voilà enfin moi je ne vais pas refaire l'histoire aller voir les vidéos comme je vous disais où j'avais parlé de ma décision de passer à l'hybride mais en tous les cas je suis vraiment content ça m'a permis de rester dans le monde de Canon donc rester compatible avec une typologie une philosophie d'appareil photo que je maîtrisais que j'appréciais les menus l'ergonomie de façon générale ce genre de choses ça reste compatible à 100% avec mes objectifs et surtout les objectifs Canon donc que demander de plus ça reste compatible à les accessoires les batteries donc en fait c'est comme si j'avais intégré un nouvel appareil dans ma gamme sans avoir besoin d'investir plus je veux dire je n'ai rien rechangé je n'ai rien acquis de plus pour justement pouvoir l'utiliser avec cet appareil photo là bien évidemment avec le temps je vais essayer d'investir dans des objectifs maintenant qui seront un peu plus qualitatifs mais déjà en l'état j'ai repris instantanément les objectifs que j'utilisais le 50 mm le 90 mm qui étaient déjà les objectifs que j'utilisais en tout cas surtout le 50 et maintenant de plus en plus le 90 mm pour du portrait c'est ma pratique donc je n'ai pas besoin d'un appareil qui soit du feu du dieu et en tout cas celui-ci il répond bien je vous ai dit quelques fonctionnalités complémentaires que Canon à Canon allait corriger et qui corrige petit à petit donc il y a eu une mise à jour du fermoir en février normalement il y a une qui est prévue en avril donc voilà petit à petit ça va corriger ça va aligner notamment le R avec quelques nouvelles fonctionnalités qu'il y avait dans le RP qu'ils n'avaient pas eu le temps d'implémenter dans le R donc pour l'instant Canon suit une philosophie assez logique et ça me plaît bien donc on va voir j'espère que ça va durer dans le temps voilà donc à l'heure où je filme cette vidéo je vous disais j'ai éventuellement fait des shootings par-ci par-là j'ai déjà fait des photos j'ai pas vraiment fait des photos de paysages en fait j'ai pas vraiment fait de grandes sorties photos autre que pour faire du portrait de la photo de rue du paysage ou autre mais on est à ce jour on est à la veille de la première rencontre abonnée à Bordeaux qui aura lieu demain au moment où je filme cette vidéo et donc là je vais commencer justement à faire d'autres types de photos ça va me permettre d'augmenter ma pratique et de pouvoir faire un retour plus complet un vrai test de terrain sur le terrain pas sur le papier des usages des fonctionnalités des choses que je trouve bien ou des choses que je trouve pas bien donc si cela vous intéresse et bien écoutez suivez-moi continuez à regarder les prochains épisodes que je ferai bientôt sûrement d'ici fin avril ou courant mai sur la suite qui seront plus orientés terrain et peut-être même un épisode spécifique sur la partie vidéo pour ceux que ça intéresse donc on verra bien suivant les retours que je peux avoir dans les commentaires donc voilà allez j'ai fait assez long donc si cet épisode vous a plu un petit pouce bleu n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez au-delà de parler de comparer Sony et Autolop on est là pour parler du Canon ASR donc c'est de ça dont on parle donc voilà essayez de rester sur ce sujet là et puis voilà si ça vous a plu tant mieux si vous n'êtes pas abonné vous engagez à cliquer si vous vous abonner le Tipeee le Utip voilà n'hésitez pas pour soutenir la chaîne voilà merci de m'avoir suivi et puis écoutez à bientôt on va bientôt et puis écoutez on va bientôt et puis écoutez